Musique Le terme plastique regroupe une large gamme de matériaux issus du pétrole ou du gaz naturel. Du polyéthylène souple et léger des sacs plastiques, au polycarbonate transparent et ultra résistant des visières des astronautes, les applications sont nombreuses. C'est pourquoi nous en consommons d'énormes quantités. L'Europe en produit chaque année 60 millions de tonnes, dont des milliards de sacs plastiques. Mais comme seul un quart de la production est recyclé, le reste est incinéré ou le plus souvent déversé dans la nature. 30 millions de tonnes de plastique terminent leur course dans la mer. Elles ont formé ce qu'on appelle le 7e continent, dont la superficie est équivalente à 11 fois celle de l'Allemagne. Or, les plastiques mettent des centaines d'années à disparaître. Entre-temps, ils se désagrègent et sont agérés par la faune marine, comme les albatros qu'on retrouve morts, le gésier plein de débris plastiques. Il est donc urgent de réagir, changement de nos habitudes ou développement de plastique biodégradable.